Bonjour Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de janvier 2022. Et comme c'est le premier mois de l'année, je vous souhaite une très belle et heureuse année. Donc on va découvrir vos énergies pour ce premier mois de l'année. Bien entendu, ça reste une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti Amis Gémeaux, on découvre vos énergies. En première carte, j'ai la carte la forteresse des pensées, la solidité. Et en deuxième carte, j'ai la carte l'exilé, la singularité. Alors Amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, affirmez-vous, vous êtes une personne à part entière et affirmez votre différence entre guillemets. J'ai envie de dire que si les personnes ne vous acceptent pas telles que vous êtes, eh bien, gardez-vous votre personnalité. Soyez en phase avec vous-même, ne cherchez pas à faire plaisir aux autres ou à changer pour les autres. Soyez fidèles à vous-même, on doit vous aimer telles que vous êtes. À tous les niveaux, que ce soit d'ordre amical, sentimental ou même au niveau professionnel. Sachez vous affirmer également avec votre personnalité. Et la solidité, la forteresse des pensées, justement, c'est garder le cap. Ne vous laissez pas envahir par les doutes ou par d'éventuelles remises en question qui sont dues à l'extérieur. Donc, soit par des personnes, soit par une situation qui va instaurer ce doute en vous. Et si je faisais comme si... Non, soyez sûr de vous. Canalisez votre mental pour que ce soit un allié et non, je dirais, un élément perturbateur. Et puis, avec cette carte de l'exilé, la singularité. C'est-à-dire que j'ai la sensation que vous allez vous sentir à part. Peut-être pas en phase avec les autres. Donc, que ce soit au niveau de votre travail ou dans votre groupe amical. Cependant, ceux qui vous accepteront tels que vous êtes, ceux qui vous aiment tels que vous êtes, resteront. Et les autres partiront. Ça peut vous faire mal au cœur, mais ne cherchez pas à plaire aux autres juste pour être bien entouré ou par peur de vous retrouver seul. Par exemple, bien entendu, c'est un exemple. Ou de peur de perdre votre travail. Ou de peur de manquer de quelque chose, d'affection, etc. Non. On doit vous apprécier tel que vous êtes. Alors, en plus, vous êtes un élément air. Vous avez un côté très versatile, soit. Mais vous avez une certaine joie de vivre. Et donc, cultivez cela. Cultivez vos qualités. Et je pense qu'effectivement, durant ce mois de janvier, eh bien, vous serez dans une phase où vous aurez envie de vous affirmer. Vous avez envie qu'on vous apprécie tel que vous êtes également. Et comme je le disais, eh bien, les personnes sincères et qui vous apprécient tel que vous êtes, resteront. Les autres partiront. Peut-être que ce ne seront pas ceux à quels vous auriez pensé au premier abord. Donc, comme quoi. Peut-être que c'est un bon mois aussi pour faire le tri dans vos relations. Pour vous permettre, justement, d'y voir plus clair par rapport à vous-même. Pour continuer sur votre chemin de vie. Pour vous permettre de vous réaliser. D'évoluer aussi. Parce que parfois, ça peut... Le fait de toujours vouloir plaire aux autres, eh bien, on s'oublie. Du coup, ça nous freine dans un certain type d'évolution. Ça peut freiner l'abondance. Ça peut freiner certaines relations. Ça peut freiner certaines situations positives, etc. Donc, ce mois de janvier, on vous conseille, eh bien, de vous achirmer. De cultiver aussi l'optimisme. De rester fidèle à vous-même. Parce que, eh bien, vous êtes un être unique. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai le hiérophante. Vous avez un certain savoir-faire et être. Vous avez une certaine intelligence. Vous avez appris beaucoup de choses. Donc, le 6 d'épée, oui, on vous éloigne de tout... Vous vous éloignez de tout ce qui est relation, de tout ce qui est relation et situation qui ne vous convient plus. Le roi de bâton. Et on finit par le 10 de coupe. Génial. En fait, oui, c'est parce qu'en même temps que je tire les cartes, en fait, on a une énergie très masculine. C'est-à-dire, vraiment, dans cette énergie, je m'affirme. Je suis telle que je suis. Montrez-vous. Je n'ai pas envie de remontrer les dents, mais montrez-vous sur votre meilleur jour avec un certain caractère. D'accord ? Ne soyez plus dans cette phase-là. C'est, ah ouais, non, mais je n'ose pas trop. Si je m'affirme trop, je vais blesser. Non, au contraire. Avec le hiérophante, j'ai cette sensation-là que vous avez acquis des compétences. Donc, si c'est d'ordre professionnel, vous êtes compétent ou compétente en la matière. Vous avez appris, vous avez étudié pour, vous avez analysé, etc. Donc, maintenant, vous êtes prêts même à transmettre votre savoir. Peut-être former quelqu'un, éventuellement, si ça vous parle. Mais c'est aussi, vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine maturité de vie, une certaine expérience. Vous avez appris plein de choses au cours de votre vie et parmi toutes vos expériences. Et avec ce roi de bâton, on est, maintenant, il est temps de s'affirmer et de ne plus se laisser, entre guillemets, faire. Ou bien de vous faire douter. Ou bien, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un qui a une affirmation erronée par rapport à un sujet, vous pouvez dire, ben non, là, tu te trompes. Je sais que. Voilà. Et vous aurez, entre guillemets, les preuves. Vous pourrez prouver par A plus B qu'entre guillemets, vous avez raison. D'accord ? Et avec ce 6 d'épée, décidément, j'ai cette sensation-là que vous allez prendre le large. C'est-à-dire que, bon, certains seront butés et vous n'allez pas insister par rapport à ça. Et donc, c'est toute cette sagesse que vous avez acquise grâce au pape, le vieillère offrante. Il y a aussi une sagesse, une certaine sagesse. Il transmet avec un certain savoir-faire, une certaine pédagogie. Donc, vous, vous avez acquis, oui, vous avez acquis une certaine pédagogie, une manière d'être vis-à-vis des autres. Même par rapport à une situation donnée, vous allez faire preuve de plus d'assurance aussi, de confiance. Vous serez bien renseigné. Si c'est par rapport à un contrat, un contrat administratif, contrat de travail, etc. Vous serez bien renseigné. Et donc, vous allez défendre, entre guillemets, vos droits. Et on a ce 10 de couple, alors là, qui vient doucir tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que ce mois de janvier, vous serez dans une forme de plénitude, de joie, de bonheur. Alors, ça peut être un bonheur familial, un bonheur avec votre entourage. Parce que, justement, vous n'allez plus vous cacher. Vous allez vous affirmer. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, les gens qui vous apprécieront seront là, aux côtés de vous. Vous êtes soutenus. Vous êtes choyés, même. Si vous êtes en couple, avec votre partenaire, par exemple. Pour les célibataires, vous êtes bien entourés par des amis loyaux, par une famille aimante, des choses comme ça. Essayez de vous entourer de toutes ces bonnes personnes pour maintenir vos énergies positives et être dans cette continuité-là de dire, ben oui, je n'ai qu'à dire la vérité, je n'ai qu'à me montrer telle que je suis et je serai appréciée comme je suis et je ne ferai pas de faux semblants. On est dans ces énergies-là. Alors, à vous de voir, de transposer. Comme je dis, ça peut concerner tous les domaines. J'ai le domaine professionnel, effectivement, qui ressort, mais avec ce 10 de couple, il y a aussi le domaine relationnel et affectif aussi. Donc, on est dans des belles énergies, amis gémeaux. Donc, n'hésitez pas. On fait la synthèse de vos énergies et nous avons, le voile se lève. Ouh ! Même si parfois, je ne sens pas voir la lumière, je garde confiance car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement dans l'espoir et le courage. Le voile se lève pour laisser passer la lumière. J'ai foi en la vie et retrouve la béatitude de mon centre intérieur. Eh oui ! Le voile se lève, vous voyez ! Et vous allez avoir cette force et ce courage de dire, vous, attends, là, ça ne va plus. Moi, je pars. Voilà. Ça peut être quitter un boulot, quitter dans une relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour retrouver un autre bonheur avec ce 10 de couple, vous retrouvez un esprit plus serein. Si vous quittez quelque chose et que, sur le coup, ça vous attriste, c'est pour quelque chose de mieux derrière, en tout cas. Et il y a foi en cela. Le voile va se lever. Donc, il y a des choses aussi qui vont s'éclairer dans votre vie en fonction de ce qui vous préoccupe. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir savourer un nouveau bonheur. quelque chose de beaucoup plus positif pour vous, en tout cas. Pour vous aider dans tout cela, un petit conseil au mantra. Nous avons « Oh, vivez votre joie. Je me laisse guider par ma joie. Merci, ange, de me soutenir. » Elle est magnifique, cette carte. Et vous avez un esprit joyeux en général, amis Gémeaux. Donc, faites ressortir ce côté joyeux. J'ai l'impression que vous allez être libérés de quelque chose. Vous allez être libérés de quelque chose qui vous pesait, soit d'une relation toxique, soit d'une situation toxique, une situation qui vous pesait et que vous n'osiez pas soit y mettre un terme ou vous affirmer ou même... Alors, si vous êtes en coup, ça ne veut pas dire que tous les coups vont se séparer, mais peut-être remettre les choses à plat aussi pour que chacun retrouve sa place. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, amis Gémeaux. Pour les célibataires, vous allez justement retrouver foi dans cet espoir de trouver quelqu'un, la personne de votre vie. Je dis la personne parce que ça peut être trop bon ou femme. D'accord ? Vivez votre joie, vivez l'instant présent, amis Gémeaux, et tout devrait bien se passer durant ce mois de janvier. Voilà pour vos énergies, amis Gémeaux, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada